Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Alimédium dans la playlist année 2024. Allez amis poissons, c'est une solaire, une rassemblement, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier ? Ça saute, on a le premier chakra de l'archange Michel en inversé, on peut se sentir traverser une période parce que j'ai l'impression que c'est périodique, c'est la période qui fait qu'on peut traverser des émotions compliquées, des émotions intenses, profondes, bouleversantes peut-être ici. Il y a quelque chose, mais c'est lié à la période, vous voyez, où on est dans des émotions peut-être un peu inconfortables ou peut-être qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que vous ressentez des émotions inconfortables en ce moment à mi-poisson. On va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois de janvier 2024. Amis poissons, signe solaire, lumière ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de janvier ? J'entends déchirer comme si on se sentait déchirer de l'intérieur, d'un point de vue romantique, déchirer dans nos sentiments, déchirer dans nos émotions. Peut-être qu'une nouvelle ou quelque chose vous a profondément touché, tout simplement. Mais c'est périodique, c'est-à-dire que les émotions changent. Ce que vous ressentez là, ça ne va pas durer à mi-poisson. Gardez ça en tête. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la 7 d'épée. Ok. La 10 d'épée, donc on comprend bien pourquoi vous avez ces émotions difficiles et le soleil. D'accord. Pour le présent, l'as de coupe, magnifique. Ok. La 4 de coupe. Ok. Et la 10 de bâton. Pour le futur, à mi-poisson, vous avez la 9 de denier, la 9 de bâton et la 7 de bâton. Le temps de ranger les cartes et on va entrer dans votre tirage à mi-poisson. Donnez-moi quelques secondes. Allez, tirage assez mi-intense. Je ressens effectivement des émotions intenses pour vous. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 7 d'épée ici. La 7 d'épée, en général, elle nous parle de trahison, de tromperie, de mensonge, de sabotage. Et avec cet aliment de la 10 d'épée et du soleil, alors ça peut parler d'une tromperie, d'une énergie de trahison liée à la famille, aux enfants, ici. Quelqu'un qui peut se sentir trahi. Mais avec la 10 d'épée, on est sur la fin de quelque chose. Donc, moi j'ai l'impression que vous avez gagné en clarté, déjà par rapport à ça, à cette trahison, à ces mensonges, à ces manipulations ici. Mais surtout, qu'on va vers un accomplissement, ici, finalement. Donc, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez ? C'est la fin des trahisons, c'est la fin des mensonges, c'est la fin des tromperies. La 7 d'épée, ça peut être aussi lié à tout ce qui est sabotage. Peut-être que j'ai passé 3-4 ans, j'entends 3-4 ans, à me saboter dans certains aspects de ma vie. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie relationnelle, dans ma vie sentimentale. Et je mets la lumière dessus. Maintenant, je sais ce que je veux. Et je sais que tout ce sabotage ici, je me suis en réalité menti à moi-même, je me suis trahi moi-même. Ça ne m'a rien apporté de positif. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça, c'est le bonheur, c'est être heureux, c'est la famille, c'est l'épanouissement. Le bébé, l'enfant. Être heureux, tout simplement. Et je prends conscience que mes comportements de sabotage ne m'ont apporté que souffrance. Et mes comportements de sabotage, très certainement, ne me permettaient pas de compenser une souffrance. Ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je ne sais pas, j'imagine, imaginons, vous aviez, vous vous étiez sentie trahie par quelqu'un, il y a quelques années. Et puis, on a un sentiment ici d'avoir peut-être saboté un peu notre vie sentimentale parce qu'on n'était pas sérieux ou parce qu'on allait toujours vers des choses décevantes. Et je pense qu'ici, avec le soleil, vous mettez la clarté là-dessus, la lumière là-dessus. Ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie, c'est la famille, les enfants. Être heureux, en fait, profondément. Très clairement, on va clarifier pour vous cette énergie de la 7 d'épée ici. Alors pour certains, c'est peut-être que vous avez découvert des mensonges, des trahisons. On a gagné en clarté ici dans le soleil. Et que vous décidez de mettre fin à tout ça réellement parce que marge de souffrir pour rien. Amis poissons, la 7 d'épée, on y va, clarifions pour vous. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans la puissance de son intellect. Donc ici, je pense que soit ça concerne un cinder, j'ai mot verso ou balance, où on ressent avec cette personne une énergie de trahison, de déception, de tromperie, de mensonge. De sabotage. Et il y a vraiment, en tout cas, besoin de mettre fin à ça. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir la paix, c'est de sentir heureux vraiment, terriblement. Soit vous revenez à votre puissance intellectuelle pour sortir de vos propres sabotages. Amis poissons. Et dans ce roi d'épée, on est dans la maîtrise. Vous voyez, dans la maîtrise intellectuelle des choses. Même peut-être avec une forme de sang froid. Ici. On fait preuve de sang froid dans cette situation. On va clarifier pour vous le soleil. Amis poissons. La 3 d'épée. La déception, la tristesse, la rupture. Peut-être que pour certains, vous vous sentez déçu par une personne, mais en même temps, avec l'énergie de la 7 d'épée, on a le sentiment de s'être trompée par rapport à cette personne. Nous, d'avoir... Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça peut être inversé, les énergies, dans mes tirages amis poissons. J'ai l'impression de s'être trompée de route. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, en revanche, c'est la très, très belle énergie de l'as de coupe parce qu'il vous parle de nouveaux départs en amour, d'amour véritable, d'amour profond, de sentiments profonds et sincères. Et avec cet aliment, la 4 de coupe et de la 10 de bâton, peut-être que vous avez manifesté un nouvel amour dans votre vie, mais avec la 4 de coupe, encore une fois, c'est vraiment l'énergie de... Je m'ennuie. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Peut-être que, voilà, vous faites une nouvelle rencontre, quelqu'un a des sentiments pour vous, on vous propose quelque chose. Et avec la 4 de coupe, on n'a pas envie vraiment d'y aller, on n'a pas envie vraiment de faire des efforts. Voilà. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez ici. Parce que, avec la 10 de bâton, on a plein, on en a plein le dos, en fait. On a encore à se libérer de certains fardeaux, de certaines charges émotionnelles ici. on a l'impression de tout porter sur nos épaules. Et du coup, on a du mal à apprécier ça. Vous voyez ? On va clarifier cette énergie de la 10 de bâton pour vous, amis poissons. Pourquoi vous êtes dans cette énergie de la 10 de bâton ici ? La 6 d'épée. Ah, c'est marrant. Pour certains, je ressens que il y a quelqu'un qui vous aime, qui veut vous donner son amour, mais alors, vous êtes dans une forme de de fuite. De fuite. C'est comme si, je ne sais pas, on était anesthésiés. Vous voyez ? Ça ne nous fait rien ici. On ne ressent rien ici. C'est bizarre, votre tirage. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 9 de denier. Ok. Donc, déjà, la satisfaction, l'accomplissement, l'indépendance financière, l'abondance. Avec l'alignement de la 9 de bâton et la 7 de bâton, moi, je ressens surtout que vous êtes focus sur vos finances, votre travail, votre abondance, le fait de reprendre votre indépendance et que vous vous battez. Il y a un challenge à relever ici. Donc, comme si ça, ce n'était pas votre priorité. Là, votre priorité, c'est pouvoir peut-être retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie. et on se bat pour ça. On a des challenges à relever, très certainement, au niveau professionnel ou financier. Et on se bat pour ça et c'est là-dessus qu'on veut se focaliser. Vous choisissez mieux vos batailles en réalité. Voyez ? J'entends, je ne veux plus me mentir ou je ne veux plus te mentir. Ça ne marche pas. Je ne ressens rien. Je ne ressens rien. compliqué, amis poissons, compliqué. On va voir, vous pouvez aussi lutter dans vos pensées en disant, vas-y, je me force. Non, non, on ne se force pas. On ne peut pas forcer des sentiments, on ne peut pas forcer un intérêt, on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas forcer une personne à faire partie de notre vie. On ne peut pas forcer un désir qui n'est pas là. Ok, on va clarifier l'énergie de la sette de bâton pour vous. Pour certains, il y a peut-être une bataille que vous allez mener ici et qui va porter ses fruits. Ouais, elle a trois deniers. Je sens vraiment que c'est lié aux professionnels, au finance, à un business ici. Ça va porter ses fruits. J'entends, alors c'est en anglais, mais time-lapse. Donc, comme si on avait besoin d'une période d'un temps de pause. Pour l'instant, là, votre priorité, ça doit être votre carrière, vos projets, votre business, vos ressources, l'abondance, la stabilité. Faites confiance à ce qui vous attend après. Peut-être qu'on a du mal quelque part à partir. Peut-être qu'on pense à partir. On parle de time-lapse comme si ce n'était pas le bon moment, mais préparer l'après. C'est vraiment ce que je ressens, c'est préparer l'après, amis poissons. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, mer ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier ? Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada